Salut à tous, c'est Esterex. On se retrouve aujourd'hui pour un replay commenté de World of Tanks avec présenté ici le FV215B, char lourd anglais de Randis et accompagné de Neptune. Salut Nep ! Salut ! Alors tout le monde connaît déjà le FV215B je pense. Son canon de 400 d'alpha avec 259 de pénétration à l'AP et 326 à la PCR donc bonne pénétration à l'AP comparé aux autres canons de son même tir comme la MX50B ou le T110E5 par exemple. Et à la PCR il pénètre tout mais il faut toujours faire attention à l'angle de char en face bien sûr s'il est en 60 degrés, vaut mieux pas tirer en face. Donc excellente précision avec 0.33 de dispersion, on peut dire que c'est un sniper. Il est réputé pour sa bonne cadence de tir avec un tir toutes les 8 secondes donc si il lui installe en flouard il recharge au moins toutes les 6 secondes et demie. Donc pour 4000 de dégâts par minute, super temps de visée de 1,7 secondes, un des meilleurs canons tir 10 qui lui donne une allure bestiale. Donc puissance moteur assez sympa pour son poids même si sa vitesse est de 34 km heure, il rame un peu en vitesse mais ça fait le taf pour bien se déployer sur la map. Un autre point fort, ses points de vis de 2500, une bonne vue de 4 cm, ça fait l'affaire pour un lourd. Il vaut mieux installer un filet de camo et un flouard et un ventilo. Par contre pour le blindage il a un petit inconvénient, sa tourelle est très blindée, enfin pour tirer de face, il y a de grandes chances que vous ne pénétrerez pas ou ferez un ricoche. Petit point faible aussi, son tourelle, il vaut mieux, il faut pour pénétrer, pardon, excusez-moi, il faut pénétrer pour, il faut, ah, pour pénétrer son tourelle, il faut au moins 180 de pénétration, autre point faible, son blindage de caisse, éviter de mettre son avant de face, ou plutôt faire du sas scraping pour ne pas montrer que, pour montrer que sa tourelle. Donc je pense qu'on a fait, on a fait le tour de la bête, il faut vraiment présenter ce char au nouveau joueur de World of Tanks, non ? Je pense, enfin toute la ligne britannique, là, surtout par rapport à la fiabilité, en fait, de leur canon, surtout de leur canon, parce que leur armure n'est pas forcément hyper fiable, même si c'est tout à fait correct, mais c'est surtout par rapport à la fiabilité du canon, à partir, je dirais à partir du Matilda, qui est quand même, c'est un char qui est dans son style dès le tier 4, qui est représentatif de la suite de la branche. Oui, en plus le Matilda, c'est un moyen, il est bien blindé, mais le canon est assez bon, c'est un canon qui a une bonne cadence, bonne pénée, et un alpha léger, donc c'est ce qui correspond à peu près ensuite aux deux Churchill, donc tier 5 et 6. Ensuite, donc c'est de la très bon, le Black Prince et le Carnarvon sont pour moi, ceux qui sont un peu moins bons, ils sont toujours dans le même style, mais ils restent un peu moins bons, parce qu'ils sont vraiment trop pataux, dans des tiers où tier 7 et 8, les chars sont encore assez vifs. Et ensuite, le Conqueror qui est très immédiatement au F215B, la seule différence majeure, c'est la tournée à l'avant du Conqueror, mais le canon performe de la même façon, et il est très sympa, parce qu'il est très fiable, là on le voit, le couloir a été, d'abord il a pris une très bonne position au début, au niveau du couloir en hull-down, c'est ce qu'il faut faire avec ce char, il faut cacher absolument, absolument, le bad case qui est hyper fragile et qui donne des feux moteurs. Donc là, on n'a pas eu forcément besoin de commenter le début, parce que c'est un monde assez classique, donc le lourd qui se sert des opaques dans la rue de la mort pour passer. Les shoots, donc, bon, ils ont été bien assurés, avec un canon qui a une très bonne précision, comme Estelle a mentionné. Maintenant, le défaut de ce char, ça va être un peu sa mobilité et son blindage dans le bas de caisse et sur le flanc. Là, on peut voir que, tu vois, le JP2, il vient de tirer, je pense, au niveau de sa tourelle, il n'est pas rentré. Et le FV, qui est quand même assez lourd, a réussi à le pousser, à le gêner, à l'empêcher de tirer. Ouais, au final, son temps de reload a fait la différence. Et maintenant, il va aller affronter des grilles 15. L'apprentement va être d'autant plus intéressant que le T32 devrait tomber d'ici quelques secondes. Et, ah, l'artiste, on va la finir. Est-ce qu'il va aller sur les grilles ? C'est ça la question. Ah, il a changé la jeu. C'est intelligent. Mais le T32 vient de détruire un grilles 15 avant d'être détruit. Je pense qu'il va y aller. Là, s'il s'est créé, je pense qu'il va y aller. Il a pris la position préférentielle. Il pourrait difficilement perdre le duel. Donc on a vu au début, justement, il s'est placé bien en hold-on. Justement, il a bien placé les tirs. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, il va faire la même chose. Il montre bien sa tourelle et pas à son avant de caisse, bien sûr, comme l'a dit Neptune. Alors, ouais, non, le grilles est... Ouais, tu vois, il est dans la petite rue, là, qui est en U ou en T. Et là, il a été pris... Il avait la position préférentielle, il a bougé. Et là, il l'a quitté. Et voilà, le feu, le moteur qui n'est pas du tout résistant sur le FV. Et la H qui a été absorbée par le canon, je suppose. Le grilles a un blindage inexistant, mais je crois que c'est le canon qui a absorbé la H, c'est ce qui arrive assez régulièrement. Et là, il s'est un peu fait avoir. Il a quitté la position préférentielle et il a look shoot derrière. Plus que ceux. Heureusement qu'il avait un... Comment dire ? Grosement qu'il avait un... Ouais, l'extincteur auto. C'est clair. Bah, le grilles a quand même fait un bon rôle parce que 20... Ah, ouais, non, pas si fou que ça. 500, 800, ouais, il arrive à 820. C'est juste un high-roll. Il n'a pas eu un dégâts pas de feu énorme. Oh là là, encore la H qui ne rentre pas. Et il a pris... Ah, son allié. C'est un duel... Je dirais pas qu'il est mal géré, mais il a un mauvais RNG. En fait, il n'a pas une bonne vélocité. Donc pour Floufourcy, ça va être un peu difficile. Mais... que 140 en plus en exploits, là, c'est pas super. Bah, il n'a pas eu des bons rôles en exploits au niveau pénétration et il a laissé beaucoup de plumes dans le duel alors qu'il n'y avait pas lieu. Puis ça avait la position préférentielle. Après, le fait qu'il ait quitté la position préférentielle de Sidescraping, c'est pas forcément ça. C'est surtout que derrière, il n'a pas eu de chance. Bah, l'autre joueur a bien joué aussi. Il a été un endroit où il n'y attendait pas forcément. Oui, ça, c'est vrai. Et là, maintenant, on va voir comment il gère avec son coéquipier de peloton. Comment ils vont gérer la décape et le 2 contre 5 ? Et voilà. Parce que là, déjà, l'équipe, ils n'ont pas trop géré du côté de la gouverne. Non, l'équipe a été décimée. Son 5 de peloton avait l'air d'avoir des problèmes avec ses coéquipiers. J'ai vu quelques trucs dans le chat. Et bon, c'est un problème récurrent sur votre. Mais là, il va falloir la décape. Il faut absolument qu'ils rentrent le shoot. Donc, on voit ici les points faibles du EV215B. Sa vitesse. Oui. Bon, sa vitesse sur une map sur Himmelsdorf, c'était pas très très grave. Voilà, mais un peu plus longue avec l'endroit, les résistances de terrain auraient été marécageuses ou quoi ? Ah, dommage. Ouais, marécageuses comme Malinovka ou Grand Park. Même si Grand Park est une map assez petite. Non, mais il n'y a plus de tir 10 sur Grand, maintenant. Mais là, il devrait réussir un reset. Ouais. Il attend, il a raison de side, là. Il a raison de faire son side scrape parce qu'arrivée de face avec le T49 qui lui rentre une explot, enfin, ça ne rentrera pas, mais ça fera des dégâts. Oui. Et le Léopard, qu'un très bon canon, tu vois, là, il vient de rentrer alors qu'il est en side scrape. Mais il sait qu'il a un meilleur reload. Donc là, il peut y aller, il a raison de le faire. Ah, faire attention quand même. Ah non. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'il est contre trois chars plus mobiles que lui. Oui, même la M43 est plus mobile que lui. Ah, bah, ils sont retournés à la base, le T49 et l'artillerie. L'artillerie française. Ouais, ils ont des. Donc, on ne sait pas comment il va se... Non, il faut voir. Il faut voir comment ça va évoluer. Ouais, comment il va se débrouiller, ouais. Bon, là, il est reparti. Est-ce qu'il va monter pour avoir le point de vue ? Le problème, c'est qu'il sera loin de la cape. Où est-ce qu'il va se planquer dans une... Ouh, ça arrive vite, là. Ah oui, le T49, ça va arriver. Il y a de la chance. Non, non, c'est pas le T49 qui arrive, c'est la Batchad. Ah, tu en es sûr ? Ouais, ouais, la Batchad va arriver. Ah oui, tu avais raison. Allez. Ouais, il a eu de la chance qu'elle ait raté. En même temps, il tirait un peu en mouvement, donc... C'était bien joué de sa part. Ouais, il fallait qu'il prenne le shot, de toute manière. En plus, là, il est bien caché avec la petite colline, enfin, les petits débris. Donc, ça caisse. Ouais, mais il l'avait bien fait aussi au début de la partie, hein, ça, c'est... C'est la meilleure chose à faire. Comment il va gérer la M40-43 ? Alors, maintenant qu'il s'est occupé T49... Il faut partir chercher la M40. Parce que tout peut se perdre maintenant. Il demande... Comment ? Tout peut se perdre maintenant si l'artillerie... Oui, je pense que je suis même quasiment occupé. Si la M40-43 le prend par surprise et qu'elle rentre le shot, c'est, je pense, un 50-50. Une chance sur deux qu'elle le tue. Et c'est pour ça qu'il demande à cette team... Où elle est, ouais. ...Oui, ce qu'elle est. T32 lui répond K. Ce qui est une position probable pour une artille, mais... Là, il demande si quelqu'un a été touché par l'arté malin. C'est ce qu'il faut faire, il a raison. Mais, voilà, elle va lui donner la réponse avant. C'est pas très malin de la part de la M40 de capturer ici. Elle aurait mieux fait de se cacher dans un recoin pour essayer de prendre un... un clutch par surprise. Ouais, le prendre en surprise, ouais. Je pense que franchement, c'est beaucoup trop risqué de capturer. Elle a à peu près... Un, deux, trois, quatre, cinq rues à surveiller. Donc, une chance sur cinq d'être bonne direction. Avec le temps de viser qu'elle a, qu'on peut... Oui, en fait, ce qu'il leur a dû faire, c'est... Ouais, c'est vrai. Mais, en fait, ce qu'il leur a dû faire, c'est de se mettre dans le coin en K, en A4. Tu vois, au moins, quand elle passe, le A4, c'est quoi, et voilà. Le one shot et on m'ouvre à la précision. Mais là, on sait qu'elle est dedans, donc c'est foutu pour elle, je pense. Ah bah, à mon avis, là, il va arriver. Le cadre est tellement performant, même pas besoin de s'arrêter, c'est bon. Attention. Ah, voilà. Voilà, en mouvement. Bon, comme prévu. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de celui-là. Bon, le FV215B va annoncer. Char performant au niveau du canon, un peu moins au niveau de la vélocité. Un échange un peu malchanceux contre le grill, mais sinon, parturé peut être plus rapide. Mais, ça reste une partie, je trouve, représentative, du coup, des forces et des faiblesses du FV215B. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Oui, c'en est quand même bien sorti, quand même. Avec 5000 points de dégâts, 9 kills, vraiment, il a géré. C'est une belle partie, il a rattrapé un peu le mauvais travail de sa team. Et je pense que, oui, c'est tout à fait, ça montre tout à fait bien le genre de char que peut être le FV215B. Donc, petite pub pour BlackGhost, parce que c'était BlackGhost. Donc, si vous voulez rejoindre le clan de la FFI, donc, X0XX. Donc, je mettrai le lien dans la description. Salut à tous et à une prochaine. Allez, à un prochain replay. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.